En ce dimanche après-midi, dans la grande ville de la Cité Académique, nous parlons d'un pouvoir étrange. Un pouvoir de S-Pair de moins niveau 2 possédé par Imigami Aïsa qui, d'après les rumeurs secrètes qui se transmettent uniquement dans les hautes sphères de la Cité, permettrait d'attirer des vampires et de les tuer instantanément. Bonjour à toutes et à tous, en ce dimanche après-midi, nous parlons de Deep Blood et de l'existence des vampires dans l'univers de Toharu. Le deuxième arc d'index, suivant le précédent qui servait d'intro, nous plonge dans une nouvelle opposition. Si le premier arc mettait en face à face la digotomie entre les adultes et les enfants, et surtout entre l'abandon et le fait de s'en remettre au destin face à l'insatiable besoin de persévérer, le second arc nommé Deep Blood couvre lui une possibilité, un what if si on préfère. Que se serait-il passé si Thomas avait raté ? Voilà ce qu'incarne Aureolus, un Thomas qui aurait échoué à sauver Index et aurait sombré, refusant la fatalité et s'enorgueillant dans son potentiel d'action. Et, là où Aureolus est l'opposé de Thomas, Imigami, elle, est une facette de Index. Une héroïne qui, à cause de la fatalité et de ce qu'elle possède, doit fuir et naître avec personne. Imigami est donc une Index qui n'a jamais pu être sauvée. Mais ça, c'est pour parler de parallèles, et malgré que ça nous introduit bien aux personnages et aux raisons de leur écriture, on n'est pas là pour ça. On garde ça pour la vidéo Anneli sur cet arc. Non, on est là pour parler de Imigami, justement, et plus précisément de son pouvoir. Alors, pour rappel, et surtout pour instruire ceux qui ne savent pas, dans le monde de Toharu, on peut délibérément séparer les différents pouvoirs en trois grandes écoles. Les magiciens, qui utilisent leur énergie vitale raffinée en énergie magique pour lancer des sorts, évidemment en se basant sur des concepts de croyances déjà existants, comme les croyances religieuses ou les légendes. Les ESPR, qui viennent des procédés scientifiques très complexes, qui me prendraient une heure de vidéo à décrire entièrement, permettent à des humains d'obtenir un unique pouvoir, qu'ils peuvent utiliser aussi naturellement qu'ils respirent, un peu à l'image des alcaires dans MHA. Et enfin, les miracles, des phénomènes présents depuis l'origine du monde, comme nous le dit Birdway dans NT2. Car, après tout, c'est en voulant copier les miracles et les ESPR naturels que la magie est née. Mais bref, en effet, comme je viens de le dire, il existe des ESPR naturels, des êtres humains qui ont accidentellement éveillé un pouvoir d'ESPR durant leur vie, explicables facilement par le fait qu'ils ont dû subir des stimulus semblables à ceux offerts par le PCP, et donc ont simplement suivi sans le vouloir le même parcours qu'un ESPR de la cité, mais dans leur vie de tous les jours. Imegami, elle, fait partie de cette catégorie. C'est une ESPR naturelle, aussi appelée gemstone, étant donné que c'est littéralement des pierres précieuses, car elles sont super rares. À peine 50 dans le monde. Imegami a donc eu son pouvoir comme ça. Il s'est éveillé un jour et c'est tout. C'est dans le Between the Line 2 de OT2 qu'on en apprend brièvement sur son passé. Imegami était une fille totalement normale dans un petit village des montagnes à Kyoto. Mais un jour, un vampire arriva en ville et commença à transformer les gens un à un. Ça a détruit son village car les villageois non transformés attaquaient les vampires et périssaient car... Bah, essayer de 1v1 un vampire en tant que simple humain, ça va être un peu chaud. Au final, tous les villageois qui ne moururent pas furent entièrement vampirisés. Enfin, tous, sauf une jeune fille. Sa famille commença à l'attaquer. Son oncle l'a mordi et il tomba en poussière. Son amie l'a mordi et elle tomba en poussière. Sa propre mère l'a mordi et elle tomba en poussière. Les vampires comprirent qu'elle était l'arme anti-vampire parfaite. Suffisait de la mordre pour littéralement mourir. Son sang était un poison pour eux, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Son sang était si attirant, son parfum si doux et suave, impossible d'y résister. Ou peut-être était-ce simplement qu'il ne voulait pas infecter d'autres personnes et qu'il pensait que la mort était leur seule rédemption. Allez savoir. Une seule chose fut sûre, ils la mordirent toutes et tous. Un à un, tous en s'excusant, en n'eussant qu'une seule phrase avant de tomber ensemble. Je suis désolé. Même le vampire qui était originellement venu attaquer le village finit par la mordre. Voilà donc le passé de Imégami. Une jeune fille qui n'a pas eu de chance, étant à la cause de la mort de toute sa famille et ses amis, et cela dit en passant, étant une personne qui mange beaucoup ! Pour en revenir donc à son pouvoir, c'est Deep Blood. Imégami nous le décrit comme le fait que son sang attire les vampires, et ce sur des dizaines et dizaines de kilomètres. Dès qu'un vampire rentre en contact avec son sang, c'est simple, il tombe en poussière. Alors ça sonne pas très The Esper tout ça, mais il ne faut pas oublier que les gemstones nous ont toujours été montrés comme des The Esper particuliers. Entre Sogita qui peut faire tout ce qu'il veut tant qu'il croit que ça va marcher, et Claire qui peut manipuler spécifiquement la matière végétale, en sachant qu'elle a compris ou débloqué son pouvoir en s'occupant de ses plantes, est-ce que le pouvoir des gemstones se crée en fonction d'une situation précise ? En sachant qu'il se développe en fonction de leur environnement, c'est pas déconnant comme idée, mais on en reparlera dans une autre vidéo. En tout cas, après l'arc Deep Blood, il eut fallu trouver une solution pour Imégami. Étant donné que son sang attire les vampires sur des dizaines de kilomètres, elle pourrait en attirer dans la cité académique, et cela causerait des problèmes. Alors, il a été décidé de lui donner une église ambulante, ou marchande. Les églises marchandes sont des objets ou des vêtements qui offrent une protection et des bénédictions magiques. Leur force et leur utilité différencient beaucoup entre chaque, et celle que vous connaissez le plus évidemment est celle de Index, qui de base était une des plus puissantes existantes. Dans le cas de Imégami, son église marchande lui scelle son pouvoir. Alors, on ne sait pas comment cela marche exactement, mais en tout cas, on sait que c'est efficace, puisqu'elle s'est fait virer de Kirigaoka, son ancienne école. Pour ceux qui ne comprennent pas le rapport, Kirigaoka est une école pour ESPR qui ont des pouvoirs rares, et une condition pour y entrer d'être forcément d'au moins niveau 2. Et même pour quelqu'un qui a un pouvoir aussi impossible à mesurer qu'Imégami, car forcément il faut qu'il y ait un vampire en action pour qu'on puisse le voir à l'oeuvre, ce n'est pas nécessaire, car la cité académique possède différents appareils permettant de mesurer le champ d'énergie émis par les ESPR, les champs d'EIM. Ces derniers sont très utiles, car, avec les bons appareils de mesure et de calcul, on peut à la fois deviner la nature du pouvoir de l'ESPR, car l'énergie émise varie en fonction du pouvoir, mais également son niveau, car ce champ sera plus ou moins fort en fonction de l'ESPR. Sauf que là, le pouvoir d'Imégami étant scellé, elle n'émet plus du tout de champ d'EIM, et a été reléguée comme une ESPR de niveau 0, se faisant renvoyée de son école et atterrissant dans celle de Thomas. Triste fin pour notre Emégami, qui restera à partir de là un personnage en arrière-plan étant uniquement utilisé pour le ressort comique. Alors, dans tout ça, malgré le fait qu'un pouvoir ESPR aussi extravagant existe, que peut-on en conclure ? Que les vampires existent. Alors oui, ça sonne con dit comme ça, mais ça ne l'est pas tellement. Les vampires ont toujours été un sujet de fantaisie pas mal exploité. C'est plutôt marrant que dans l'univers de Toharu, il y ait tout un arc sur une personne capable de tuer les vampires, mais qu'on n'en voit jamais aucun. En fait, c'est un sujet tellement rare que même des personnages très haut placés dans la hiérarchie du monde, et qui peuvent obtenir des informations sur plein de choses, ne savent même pas s'ils existent vraiment. Tout n'est que bouche à oreille, et au final, qui sait ? Peut-être que Megami a sans le vouloir éradiqué les derniers vampires existants sur Terre. En tout cas, comme elle le précise, ces derniers vivent très bien en société. Ce sont des gens tout à fait normaux, et pour le coup, je pense qu'il n'y a aucune raison qu'ils réapparaissent un jour dans l'histoire. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Deep Blood vous aura plu. Les vidéos rétrospectives sur les premiers arcs arrivent, on va parler du light novel, on va parler de ce que ça dit, de ce que ça implique, de pourquoi ça le raconte, comment ça le raconte, et surtout, faire quelques petites différences entre le light novel et l'anime, pour ceux qui n'ont jamais lu le light novel. L'iceberg de Toharu, alors ça va prendre un peu de temps pour emmagasiner toutes les informations, et même pour répertorier tout ce qu'il y a à répertorier. Mais sachez que la vidéo est en cours d'écriture, et que franchement, ça annonce du long, du très très long. Enfin bref, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci aux tipeurs du mois, et notamment à Leroy pour son tip. Le tipi va me permettre, j'espère, d'investir plus de temps dans les vidéos, et surtout d'acheter du meilleur matériel. Moi, je vous laisse, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de la Cité Académique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501